Comme dirait Sharon, je ne sais pas vous, mais moi, c'est Afflelou. Alors Afflelou, êtes-vous d'accord quand on vous appelle le troublion de l'optique, l'enfant terrible des opticiens ? Oui. J'aimerais vous parler d'une petite révolution. J'ai pensé à tous ceux qui ont besoin de voir de près comme de loin. Si on veut être bien dans sa tête, il faut être bien dans ses yeux. Et vous, Afflelou, pas fou. Fou, Afflelou, il est fou. Il les rend tous fous, Afflelou. Il les fou, Afflelou, tchin tchin des slogans et une marque qui fête ses 40 ans. Troisième plus grand groupe d'optique en Europe, 1474 magasins, 18 pays, 760 millions d'euros de chiffre d'affaires. À sa tête, le patron préféré des Français, Alain Afflelou, qui est ce soir notre premier invité. Bonsoir, Alain Afflelou. Vous allez bien ? Très bien. Soyez le bienvenu sur le plateau de C'est à vous, Pierre et Antoine. Il y a 40 ans, on est c'est la marque Alain Afflelou, un premier magasin franchisé ouvrait ses portes. Vous nous racontez dans ce livre passionnément la saga Afflelou. Le nom est connu de tous, mais il aurait pu rester dans l'ombre ce nom parce qu'au début, vous ne vouliez pas le mettre en avant. Non, parce que j'avais une mauvaise expérience d'utilisation du nom par mes professeurs, par mes clients, par mes voisins. C'était Afflelou, Afflelou. Ils faisaient des mauvais jeux de l'ombre. Oui. Ils vous appelaient comment ? Afflelou. C'était facile, mais enfin, c'était utilisé. Et savez-vous, ça vous avait vraiment complexé presque en vous disant ce nom-là ? Non, non, moi, je n'avais pas honte de mon nom, mais je ne me voyais pas mettre le nom sur les magasins. Je trouvais que ça faisait un peu mégalos. Vous avez utilisé votre nom et votre visage du jamais vu dans le milieu. C'est le début de la saga publicitaire On est fou d'Afflelou. L'opticien de grand papa d'Asta. Alain Afflelou. Opticien nouvelle génération. On est fou, on est fou d'Afflelou. On est fou, on est fou d'Afflelou. On est fou, on est fou d'Afflelou. Je n'ai pas trop commande à montrer que j'étais opticien là-dedans, mais enfin, c'est passé aux mains. Il est fou, Afflelou. C'est devenu presque un réflexe chez les Français. Quand on dit il est fou, tout de suite, ils disent Afflelou. Afflelou. C'est même devenu une des questions du jeu Trivial Poursuite. Voilà. Et en fait, vous savez, c'est des concours de circonstances. C'était RSCG, l'agence de Jacques Segueda à l'époque. Ils ne voulaient pas utiliser mon nom parce qu'ils trouvaient qu'il n'était pas beau. C'est même pas un problème d'acquoing. Alors, j'ai dit, écoutez, si vous trouvez quelque chose, ils n'ont pas trouvé. Ils ont gardé un feu. Mais pour trouver une accroche mnémotechnique pour qu'on retienne le mot Afflelou et qu'on n'écorche plus, ils ont cherché une rime en O. Il y avait quoi ? Fou, caillou, genou, pou, hibou, pou. Alors, non, ils ont dit fou. Et donc, ils ont dit, on va faire le club des fans d'Afflelou. Donc, ce qu'on vendait, c'était l'opticien et rien d'autre parce que je n'avais rien d'autre à vendre. 40 ans plus tard, vous êtes le patron préféré des Français pour la deuxième année consécutive. 92% des Français vous connaissent. Ça valait le coup, hein ? De passer pour un fou. Ben oui, de faire le fou. Et de passer pour un mégalo aussi parce que c'était l'une des premières fois qu'on voyait un patron se mettre à ce point en scène. Moi, ça m'avait gêné. Pour moi, personnellement, c'était un choc de voir déjà mon nom sur les magasins, avoir ma tête sur des affiches portées par des jolis filles. Mais il y a un moment où ça a été overdose. C'est passé au-delà, je n'ai plus fait attention. Et ce n'est plus de moi qu'il s'agissait. On est allé vérifier auprès des Français votre code de popularité et de notoriété. Regardez. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur ? C'est qui c'est ? C'est Borloo, c'est ça ? C'est Ferrand. Non ? Si, si, c'est lui. Richard Ferrand. Richard Ferrand, voilà. C'est lui ou c'est pas lui ? Afflelou. Alain Afflelou. Monsieur Afflelou. Alain Afflelou. Ah, les lunettes. Ok, d'accord, mais ils ressemblent à l'autre. Ah oui. Ah, c'est celui pour les lunettes. Et en plus, on le voit partout. Est-ce que vous connaissez les slogans de ces pubs ? Tchin-tchin. Il y a Tchin-tchin. Ah, il est fou, Afflelou. Ah oui, il est fou. Il est fou, Afflelou. Avec Sharon Stone aussi. Il est fou. Il est fou. Vous l'avez déjà dit que vous ressembliez à un homme politique ? Non, jamais. En 2012, Alain Afflelou, vous avez décidé de céder une partie du capital. Vous conservez, je crois, 14%. Et vous dirigez toujours la boîte. Mais vous avez décidé de ne plus apparaître dans les pubs. Pourquoi ? En fait, c'est un amalgame. Si je n'ai pas un discours d'opticien ou une présence parce que je suis opticien, je ne veux pas être dans la pub. Je ne veux plus de gadget. Chaque fois que j'étais dans les pubs, à part au début où j'étais vraiment un homme sandwich, je parlais en tant qu'opticien de nos innovations, de nos produits, de nos offres. Et c'est ce qui rendait la chose crédible au niveau du message et de la communication. Et si c'est pour apparaître, par exemple, dans les pubs avec Sharon Stone, je n'ai rien à y faire. C'est elle la star. Et le choix est allé donc sur le glamour incendiaire pour l'éternité. Vous avez choisi Sharon Stone, ambassadrice de la marque Alain Afflelou depuis 2014. Il y a déjà pas mal de spots qui ont été proposés. Le premier, d'ailleurs, de la série qu'on a montée pour vous. et il a été réalisé par Luc Besson. Vous êtes fou. J'étais en train d'essayer tes lunettes. Mais c'est justement pour ça que je t'ai appelé. Comment ça se passe ? C'est vraiment la lunette des stars. Moi, c'est Afflelou. Moi, c'est Afflelou. Moi, c'est Afflelou. On a l'impression qu'elle le fait avec gourmandise. Elle est un qui a du plaisir. Elle le fait bien. Vous avez du mal à la convaincre. Non. Elle coûte cher ? Non. Non ? Non. Elle coûte sans. C'est un bon choix. Non, elle ne coûte pas cher pour ce qu'elle rapporte. Entre nous, soit dit, vous l'avez de temps en temps au téléphone, comme dans la pub. Oui. Donc, vous avez son 06. Vous ne sortirez pas de ce studio. C'est pas 06. C'est pas 06, évidemment. C'est une bonne réponse. Il y a quelques autres stars qui ont fait une ou deux pubs pour quelques-uns de vos concurrents. On regarde un petit fleurilège en commençant par Delon. Avant, il était Alain Delon. Mais ça, c'était avant. Dans les Atolls, les enfants vont à l'école par deux. Chez Atoll, ce sont les lunettes qui vont par deux avec l'audi au soleil. Atoll, les opticiens ! Optique 2000, c'est deux paires pour le prix d'une. La deuxième paire est gratuite, même en progressif solaire. On en fait une. Optique 2000 ! La conclusion, c'est quand même que les lunettes, c'est une industrie extrêmement florissante, parce qu'il y a de la star, quand même. Parlons de votre parcours, Alain Flelou. Vous n'êtes pas un héritier, contrairement à beaucoup d'industriels ou à beaucoup d'autres grands patrons. Vos parents n'étaient pas opticiens. Ils étaient boulangers en Algérie. Vous êtes arrivé en France en 1962, à l'indépendance du pays. Vous aviez alors 14 ans. Votre famille s'installe près de Bordeaux. Rien donc, a priori, ne vous prédestinait à devenir un grand patron, un grand entrepreneur. Est-ce que le fait d'avoir choisi d'être opticien, comment c'est arrivé ? Est-ce que c'est arrivé par hasard ? Complètement par hasard, oui. Complètement. Je ne pense pas que j'aurais pu être charcutier. Et pourquoi ? Parce que les années d'études étaient finalement assez nombreuses. Parce que j'étais un féniaste. Est-ce que vous auriez pu vendre autre chose, d'ailleurs ? Vous disiez que vous n'auriez pas pu être charcutier, mais est-ce que vous auriez pu vendre d'autres produits ? Probablement, oui. Oui, parce que moi, ce que je retiens de cette histoire, enfin de cette histoire, l'expérience, c'est que d'abord, d'abord, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Si on n'aime pas, ce n'est pas la peine de... Donc, j'ai aimé être opticien, j'ai aimé vendre des lunettes, j'ai aimé avoir des gens en face de moi pour lesquels je me décarcassais, qui nous remerciaient en disant, c'est bien, je vois bien. J'ai aimé cela, j'ai aimé la franchise, j'ai aimé mes clients, voilà. C'est pour ça que le livre, je l'ai appelé passionnément, parce que si on n'a pas la passion, on ne fait rien. – Donc, quand la marque est créée, votre stratégie intelligente et simple, comme toutes les bonnes idées, c'est de vous dire, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, il faut la faire connaître. Le problème, c'est qu'il faut se faire interviewer. Et vous avez du mal, vous n'avez pas accès. Il paraît que votre première interview, vous la faites avec votre secrétaire. – Oui, enfin non, j'ai créé le public rédactionnel, j'ai fait une fausse interview. Et pour aller jusqu'au bout, il fallait… – Une fausse journaliste. – Une fausse journaliste, et c'était ma secrétaire, donc Mme Lalande. Et donc, c'était interview Yannick Lalande. – Et vous avez envoyé le script de cette interview à François qui l'a publiée. – Voilà. – C'est magnifique. – Voilà. – Et puis finalement, comme Afflelou tape toujours très très fort, quand il réussit à être interviewé, c'est tout simplement le soir du deuxième tour de la deuxième élection de François Mitterrand à l'élection présidentielle, 1988. On interroge des chefs d'entreprise, des acteurs économiques, qui parlent du septennat qui arrive, Alain Afflelou. – Bon, la campagne électorale est terminée. On a voté, apparemment il y a un gagnant. J'espère que la France ne va pas ressortir perdante. Moi, ce que j'attends, si vous voulez, c'est qu'on se mette au boulot et qu'on voit les vrais problèmes. Je crois qu'il faudrait commencer à arrêter de parler avec les langages de langue de bois. Il y en a marre. Il faut parler concrètement. Il faut arrêter de dire qu'un commerçant, c'est un voleur, un escroc, qu'un intellectuel, c'est quelqu'un de bien. – Visiblement, vous n'aviez pas voté François Mitterrand. Ni en 81, ni en 88, si j'ai bien compris. – Ça se voit encore. – Votre discours-là, ce discours-là, vous le tiendrez encore aujourd'hui ? – Oui, absolument. – Le même ? Il faut mettre la France au travail ? C'est un discours qui ne passe pas très bien aujourd'hui. – Et pourtant, et pourtant. Il ne faut pas le mettre en vacances, il faut le mettre au travail. On ne peut partager que des richesses. Si on veut distribuer, il faut d'abord faire des bénéfices. Il n'y a que les entreprises nationales qui distribuent des pertes. Si un commerçant ou une entreprise privée ne fait pas de bénéfices, comment voulez-vous qu'elle fasse vivre ses collaborateurs, qu'elle développe son entreprise, qu'elle fasse des projets ? Il faut gagner de l'argent pour pouvoir payer des impôts. – Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron qui parle des premiers de cordée qui tirent la France vers le haut et ça ruisselle sur l'ensemble du pays. On écoute Emmanuel Macron. – N'oubliez personne, c'est dire en quelque sorte, comme dirait certains, aux premiers de cordée, n'oubliez pas les derniers de cordée. Il dit tirons la corde du premier, qu'il n'aille pas galoper dans les hauteurs de la montagne, des fois qu'il aille voir le col et passer derrière. Ça n'aide en rien ceux qui restent en bas de la montagne. Mais que celui qui monte se souvient qu'il a une corde. Et cette corde, elle sert à quoi ? À l'assurer. – Il n'y a personne qui est premier de cordée s'il reste de la société ne suit pas. – Les premiers de cordée doivent aider les derniers ? – Moi, je pense qu'on doit vivre dans une société de solidarité. On n'a pas le droit de vivre comme si on était seul sur Terre. Il y a des gens qui ont la chance. J'ai la chance d'avoir su faire des choses qui m'ont permis de réussir, d'élever mes enfants, d'avoir une vie que je n'aurais pas imaginé, même en rêve. Donc il faut aider. Alors chacun le fait à sa manière. L'État nous impose certaines choses. Ce n'est pas sûr que ce soit eux qui fassent le mieux des choses. Mais il faut vivre en sachant redistribuer soi-même. – On se présente comme le président des riches, Emmanuel Macron. – Je ne sais pas ce que ça veut dire, président des riches. Président défavorisé. – Qui aide les grandes entreprises, les grands patrons ? – Je n'avais peu vu ça, moi. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi on aide les grands patrons. Bien sûr que c'est le jeu politique de dire qu'on prend au pauvre, vous redonner aux riches. C'est scandaleux. Vous imaginez si c'était vrai ? Je pense qu'à l'image de ce qui a été fait quand ils écriaient l'impôt sur les grandes fortunes, ça ne m'avait pas valu que des compliments, mais j'avais dit que ça avait été créé pour permettre aux gens qui n'allaient pas assez vite de rattraper ceux qui allaient trop vite. pas parce qu'on les aidait à courir, mais parce qu'on ralentissait ceux qui couraient vite. Et quand on veut niveler, on nivelle par le bas. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas de laisser l'ISF, mais je crois qu'en tout état de cause, il faut donner aux gens la possibilité d'avoir envie. On peut avoir envie de réussir aussi parce qu'on va gagner sa vie. – Alors, les favorisés, les privilégiés, en tout cas les premiers de cordée, il en a été question lors d'une émission sur Antenne 2 en 1989. Les Florilèges, une émission spéciale consacrée à ces catégories, ceux en tout cas qui se considèrent comme privilégiés. Et vous en faisiez partie, Alain Afflelou, confortablement installé. – Vous voyagez dans un avion personnel. Est-ce que vous vous sentez privilégié ? – Oui, je me sens absolument privilégié par rapport aux gens qui vivent autour de nous. C'est incontestable. – Cette année, vous avez payé combien d'impôts ? – Je pense que j'aurais dû payer entre 4 et 5 millions de francs d'impôts. – Et ça veut dire que vous gagnez combien par mois ? – Je ne sais pas exactement. Ça, c'est un privilège. – Est-ce que vous êtes encore privilégié ? Combien vous gagnez par mois, Alain Afflelou ? – Écoutez, je vais vous faire une confidence, je ne sais pas. – Comme à l'époque. – Non, mais j'ai une rémunération, c'est des honoraires, puis après, c'est des dividendes de l'entreprise. Et comme je ne cours pas après, c'est difficile de le dire comme ça. Alors, je ne sais pas. – Ce qu'on a vu, là, cette scène, c'est une scène condensée des années 80. On l'a voyée sauf. On imagine mal la voir aujourd'hui à la télévision. – Oui, vous avez raison. Je me fais mal à l'aise de me voir là. – Oui. – Oui. Parce qu'aujourd'hui, j'irais quel petit con. Non, vraiment, vraiment. Bon, mais… – Et aujourd'hui, vous auriez un plus gros avion. – Oui. – Vous avez associé votre nom à un candidat à l'élection présidentielle, François Fillon. – Oui. – Que vous avez soutenu jusqu'au bout, envers et contre tout, y compris le Penelope Gate. – Bon, moi, je m'appelle Alain Flelou, je suis auticien, et on a l'habitude de dire que je suis fou. Mais pour les élections, ce n'est pas le cas. Je choisis Fillon. Parce qu'il voit clair et loin, et net et précis. Il n'y a rien à rajouter. Et vous, je ne sais pas, moi, c'est Fillon. – Oui, on voit bien que vous détournez l'un des slogans de… – Oui, je me faisais un peu de pub, quand même. – Au passage, un soutien sans faille que vous ne regrettez pas ? – Non. Non, parce que je suis resté fidèle à l'homme. Je croyais qu'il était en mesure d'apporter ce qu'il fallait pour renouveler la vie politique. – Son programme vous plaisait ? – Son programme me plaisait, l'homme me plaisait. Et puis, quand il a eu ses ennuis… – Ça ne vous a pas déçu ? – J'ai pensé que ça allait être foutu. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai dit que je ne l'aimais plus ou que je n'avais plus envie de lui. – Même si vous trouvez qu'il s'était mal défendu ? – Je pense qu'il s'est très, très mal défendu et qu'il a été mal conseillé. – Mal conseillé. Quand il est venu, notamment pour la première fois, expliquer que sa femme avait travaillé pour lui, vous avez dit « j'ai trouvé ça ridicule ». – Oui, je trouve qu'il s'est trouvé dans une situation d'accusé, qu'il n'avait pas vu venir. Il n'avait pas vu venir le coup. Donc il a eu besoin de se justifier. Non, ma femme travaillait vraiment. Il y a 200 femmes de députés ou de maires qui sont des assistants parlementaires. Je me suis renseigné, il paraît qu'il n'y a pas de statut d'un assistant parlementaire. Il n'y a pas de définition du rôle. Il doit assister, c'est comme un secrétaire particulier ou un secrétaire. Mais il n'a pas tenu de faire des rapports. Il aurait pu se défendre, à mon avis, autrement. Au lieu de nier, il fallait... Moi, j'aurais dit « oui, c'est vrai ». Mais ça fait 20 ans, c'est dommage qu'on le découvre maintenant. – Vous avez de ses nouvelles ? Vous êtes toujours en contact avec lui ? – Je le croise de temps en temps. – Il est dans quel état d'esprit ? – Moi, je crois qu'il est passé à autre chose. Il est passé à autre chose. – Il ne reviendra jamais en politique, vous pensez ? – Ah, écoutez, je ne suis pas à sa place, je ne peux pas le dire. – Vous ne lui posez pas la question ? Vous qui l'avez soutenu, qui avez cru en ses chances, vous qui pensiez que c'était l'homme de la situation. – Moi, je l'ai soutenu jusqu'au bout, par fidélité. Je veux dire qu'on ne peut pas enfoncer quelqu'un quand il a la tête un peu dans le sac. J'ai vécu des moments difficiles, moi, personnellement, aussi, avec la justice. J'étais aussi, enfin aussi, j'étais complètement innocent. Il a fait 4 ans pour le prouver, et j'ai vu les gens qui m'ont tourné le dos à ce moment-là. Et ceux qui sont restés fidèles. Alors, je suis toujours avec les gens qui m'étaient restés fidèles, et les autres, on va dire, c'est girouette, mais c'est la vie. On apprend aussi. – Vous restez un homme de droite, aujourd'hui ? – Je ne suis pas de droite. – Mais vous pourriez soutenir un candidat de droite à la prochaine élection présidentielle ? – Je pourrais soutenir le candidat qui me paraîtrait s'occuper au mieux des intérêts de la France et des Français. – Aujourd'hui, l'homme qui parle à la droite, c'est Laurent Wauquiez, à la tête des Républicains. – Oui. – Quel est votre regard sur lui ? – Je ne connais pas. – Du tout, du tout ? – Non, je ne le connais pas du tout. Je lis, je l'écoute, j'entends, je pense qu'il a… Mais je pense qu'il a un avenir. Je pense qu'il a un avenir. Un jour, j'ai lu un truc comme quoi, pour réussir une carrière dans la vie, il fallait avoir dit non un jour, dans des situations importantes. Et lui, il a osé, il ose dire non, j'espère que ce sera, pour lui, le bon choix. – Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à vous engager derrière Laurent Wauquiez, en tout cas. – Parce que c'est bientôt quand même l'élection, derrière plus personne, c'est fini ? – Non, non. – Parce que ça a été une erreur ? – Non, mais je veux dire, j'ai été jugé sur quelque chose qui ne me concernait pas. Je veux dire, ce n'est pas parce que vous dites que je vais voter Fillon, que vous êtes Filloniste, que vous êtes de droite, que vous êtes… Non, non, tout le monde a un favori. On ne reproche à personne d'avoir voté un tel ou un tel ou un tel. Et moi, parce que je suis qui je suis, c'est resté non pas comme une tâche, mais comme une marque. Et je n'étais pas plus Filloniste que j'étais Sarkozyste. Vous voyez, mais j'étais quand même pour ce genre-là. – Alain Afflelou, passionnément, c'est aux éditions. Michel Laffont, merci beaucoup, vous restez avec nous.